Bienvenue chez RayonRando.com, je vais vous présenter le sac de couchage KL250 de Wilsa. Donc c'est un sac de couchage en duvet. Le gros intérêt de ce sac, vous le voyez tout de suite, c'est tout petit, c'est léger, ça fait 800 grammes et c'est quand même adapté pour du bivouac en montagne, sous tente, l'été sans difficulté. Et le dernier gros avantage c'est qu'on a un super rapport qualité-prix sur ce duvet là, donc c'est un petit peu plus cher qu'un sac en synthétique, mais ça reste quand même très abordable par rapport à la plupart des sacs en duvet. Donc moi je l'ai beaucoup utilisé, ça fonctionne bien, pour le rapport qualité-prix c'est vraiment très très bien placé. Alors le volume on l'a vu, le sac en détail je vais vous le montrer en gros plan. Alors Wilsa est un spécialiste du sac de couchage, donc ils font des bons produits, ils maîtrisent bien le process, donc là on est sur un sac en duvet doigt blanc, ce qui explique la légèreté, le côté très léger, en prise en main, en poids total également, et le gonflant qui est pris par le duvet. On est sur un sac qui est avec un demi-zip au lieu, donc certains ont des zips jusqu'au mollet, là c'est un zip qui s'arrête à peu près aux fesses. C'est une façon aussi de gagner du poids et de gagner de la chaleur puisqu'il y a moins de déperdition et moins de risques de pont thermique, sachant que le long du duvet, on a une bonne collerette anti-froid. On peut l'entrouvrir ici pour aérer également. Une capuche également, donc capuche rembourrée, qui va se resserrer par ce cordon. Donc si on a besoin, s'il fait froid, on peut vraiment la resserrer pour ne garder qu'une petite ouverture juste pour respirer. Ça permet d'avoir un sac performant que moi j'ai beaucoup utilisé sur bivouac montagne sous tente en été. Donc on est dans la gamme plus 5 à 0 degré, 800 grammes, donc des bonnes caractéristiques de performance et globalement ça fait l'affaire dans les conditions de montagne estivale. Alors pour terminer, je vous précise qu'il y a le KL 250, mais on a une version qui s'appelle le KL 350. On passe de 800 grammes à 1 kg, on gagne 200 grammes de garnissage. On a un sac plus chaud, soit pour des conditions un petit peu plus hostiles, soit pour des gens un peu frileux qui veulent un peu se rassurer. Deuxième remarque, on a chez Wilsa une autre gamme qui s'appelle le Down Ultralight et là, on monte un peu en prix, mais ça reste encore abordable et on gagne en gonflant en qualité de duvet. Le gros intérêt du KL 250, c'est que quand même, on a quand même un duvet qui fait le job, qui est léger, compact, suffisamment chaud pour un prix très abordable. Donc c'est vraiment intéressant pour basculer d'un sac de couchage synthétique qui sont beaucoup plus volumineux, lourd et moins agréable sur un vrai duvet suffisamment qualitatif pour les usages que je vous ai indiqués. Voilà, vous le retrouvez sur rayonrando.com. Réalisé par Jean-Marie Réalisé par Jean-Marie Réalisé par Jean-Marie